Bonjour, bienvenue dans ce 17ème épisode de Fantasy au petit déjeuner Fantasy au petit déjeuner qui est de retour à Paris Et oui, plus de Champs de Cigales, plus de Parc du Libéron Retour à Paris, mais bon, comme vous pouvez le constater, il fait beau On est sur une vraie carte postale, le ciel bleu avec des petits nuages blancs Voilà, c'est plutôt sympa, on espère que ça va continuer comme ça Jusqu'à ce long week-end qui nous attend Mais trêve de détails météorologiques, ce qui nous importe aujourd'hui C'est évidemment une oeuvre majeure de la fantasy, comme toujours chez Fantasy au petit déjeuner Et on va parler de la compagnie noire de Glenn Cook Sortie aux éditions de la Talente en 98, publiée aussi depuis en poche chez Gélu Il existe 7 tomes en poche et 10 en grand format Les éditions de la Talente d'ailleurs rééditent en grand format la compagnie noire Dans des éditions intégrales qui comprennent en fait plusieurs tomes Le tout additionné de magnifiques dessins de Didier Graffet Donc une très très belle édition, comme toujours chez la Talente Que je vous engage à découvrir La compagnie noire, donc Glenn Cook C'est son oeuvre la plus connue Il y a à peu près 10 tomes, comme je dis en français Mais ça continue encore aux Etats-Unis, donc on va en avoir pour un moment L'histoire met en scène une compagnie de mercenaires Qui s'appelle la compagnie noire Qui est une unité d'élite Et les derniers représentants en fait de ces compagnies franches Qui écumaient les terres et les mers des siècles de cela Donc c'est une unité qui est très recherchée Et quand le roman commence, ils sont simplement engagés en tant que Garde civil ou garde d'honneur pour le syndic de la ville de Berry Le syndic étant le maire plus ou moins Mais c'est un boulot frustrant, c'est un boulot difficile Les mercenaires, les compagnies noire sont vraiment malheureux Et ils ne sont pas du tout contents d'être là D'autant que la ville est en train de basculer dans l'anarchie Il y a des créatures qui rôdent la nuit Les rebelles, cassent tout Et la compagnie noire ne rêve que d'une chose C'est se barrer de ce panier de crabes Et pour se barrer, ils vont décider D'éliminer leur employeur Et de signer auprès du représentant De l'Empire du Nord Qui est un prélat Et ils s'engagent auprès de cet homme Ils traversent la mer du Tourment Et c'est là qu'ils vont découvrir leur véritable employeur A savoir que leur employeur n'est autre que la dame La dame étant Si on peut résumer L'incarnation du mal sur terre C'est en fait la grande méchante Celle qui avec son mari le dominateur A ravagé la terre il y a des siècles de Sia Qui avait été vaincue Enterrée dans des tumulus magiques Pour être gardée prisonnière Et qui avait été ramenée à la vie il y a quelques décennies Et la voilà qui a refondé un empire du mal Sans son mari Puisqu'évidemment il y a bisbise entre les deux Et qui a refondé un empire Notamment grâce à l'aide De ces dix lieutenants maléfiques Qu'on appelle les asservis Et la compagnie noire en fait Vient de s'engager auprès De Volesprit Qui est un des lieutenants favoris De la dame Et donc voilà notre compagnie noire Au service du mal Entre guillemets Donc c'est pas pour déranger Notre compagnie noire Parce que Eux ils sont là pour l'argent La morale Ils en ont rien à faire Et c'est pas plus mal C'est ce qui donne un certain cachet Comme le disent très bien Comme c'est bien dit dans le bouquin Il n'y a pas de méchants Qui se proclament comme tel Seulement des régiments de soi-disant saints Les historiographes Des vainqueurs Décident de quel côté Sont le bien et le mal Nous nous rejetons les étiquettes Nous commentons pour l'argent Et une vague fierté La politique L'éthique La morale N'ont rien à voir dans l'affaire Voilà le ton est donné Et les voilà inscrits Dans une guerre terrible Puisque la dame Est en opposition aux rebelles Les rebelles étant Se voulant Comment dirais-je Les représentants du bien Et les descendants De la rose blanche Cette fameuse envoyée Représentante du bien Qui avait détruit La dame et le dominateur Il y a des siècles de cela Et ils cherchent encore aujourd'hui La rose blanche Mais ça ne les empêche pas De mener une guerre terrible Contre les armées de la dame Et contre les asservis Une guerre qui ne fait pas Dans la dentelle Parce que c'est pas parce qu'on est Du bon côté Que ça nous empêche De raser les villages Et les vieux des femmes et enfants Et de l'autre côté Évidemment pareil Donc voilà Notre compagnie noire Qui va bientôt devenir L'escouade d'élite Des armées de la dame Et qui va se retrouver Dans des combats terribles Ce qui est très intéressant Dans le livre de Glenn Cook C'est cette volonté Totale de vouloir briser Tout le manichéisme habituel De la fantaisie Il n'y a pas de gentil Il n'y a pas de méchant Des deux comptés On fait des horaires La compagnie Elle n'est pas là Pour se prendre la tête Avec des questions de morale Elle est là pour exécuter Le boulot qu'on lui donne Et pour toucher son salaire Et c'est ce qui est donné Et c'est ça qui est vraiment génial Parce qu'on est très très loin De la fantaisie classique Secondo C'est quand même une série Qui est bourrée d'action Le premier tome notamment Que vous avez ici Donc aussi en poche La compagnie noire Ça raconte toute cette guerre Et qui va se finir Avec une sorte de bataille totale Entre les forces des rebelles Et celle de la dame Par contre le deuxième tome Lui il va plus être axé Sur une intrigue plus limitée C'est à dire qu'en fait Il y a le château noir Et une sorte de manifestation du mal Dans un village qui s'appelle Génépi Et en fait cette manifestation C'est une porte de sortie Pour le dominateur Le mari de la dame Qui est enterré vivant Au fond des tumulus Et qui a bien décidé de se battre Contre sa femme Donc voilà On a de l'action On a du suspense On a de la magie très spectaculaire Qui est beaucoup sur la prestidigitation Mais ça a vraiment de la gueule C'est super impressionnant Et c'est vraiment génial En plus la grande grande force Du livre de Glenn Cook C'est d'avoir su créer une unité crédible C'est à dire qu'on a vraiment la sensation On a vraiment C'est pas un personnage qu'on suit C'est pas tout bip finalement Le personnage principal C'est la compagnie C'est ses différents personnages Vous avez les sorciers Vous avez gobelins Vous avez silence Vous avez qu'un oeil Mais il y a aussi le lieutenant Le capitaine Vous avez corbeau Il y a elmo Il y a pilier Enfin ils ont tous des noms absolument incroyables Et vraiment délicieux D'ailleurs c'est une des grandes forces De l'oeuvre de Glenn Cook Enfin c'est vraiment On sent qu'il a travaillé là dessus Et c'est vraiment très sympa Et il faut saluer la traduction Qui a réussi à respecter tout ça Donc voilà Et c'est vraiment le plaisir C'est de suivre cette compagnie Dans ses faits et armes Il y a certains des personnages Des certains membres de cette compagnie Qu'on aime Qu'on apprécie tout de suite Et malheureusement Il y en a qui vont Evidemment mourir Au cours de la bataille Il y en a qui vont disparaître Et d'autres qu'on voit vieillir Au fur et à mesure des années Ça c'est vraiment La grande qualité du bouquin Et c'est ce qui donne vraiment envie De suivre les aventures De cette compagne noire Encore et encore Parce qu'on a envie De suivre ses faits et gestes En plus il y a un certain ton désabusé Il y a pas mal d'humour Enfin voilà Et en plus vous avez Des grandes batailles dedans Enfin c'est un livre Qui vous offre Un plaisir de lecture assez totale Notamment dans le premier tome Même si on regretterait Dans le premier tome Une véritable intrigue On est plutôt dans le premier Sur un concept de journal de guerre Donc c'est tout aussi passionnant Mais il n'y a pas vraiment De ligne rouge Ou de suspense Dans le sens où Il n'y a pas Un objectif précis L'objectif c'est Survivre à la guerre Et gagner Voilà Et c'est plutôt dans le deuxième Où ils vont te confronter A une autre menace Et en amont Il y a un personnage magnifique Qui est le personnage De l'aubergiste Qui va s'avérer Versé petit à petit Au cours du roman Vers le mauvais côté Qui est vraiment Un personnage génial aussi Que je vous engage A découvrir Et le troisième tome Et aussi une autre menace Donc le premier tome Est un peu différent Les deuxièmes tomes Sont vraiment plus classiques Dans sa structure Où la compagnie noire Est confrontée A une menace bien précise Et un objectif bien précis Et le tome raconte Cette aventure là Pour ceux qui veulent Lire un peu de la fantasy Réaliste Non manichéenne Plus sombre Violente aussi Par certains moments Mais marrante Il y a vraiment un côté Voilà Un truc plus adulte Finalement Entre guillemets Et qui a donné naissance A tout le mouvement Fantasy qu'on voit aujourd'hui Avec ses auteurs Qui n'hésitent pas A aller dans le vulgaire Ou qui n'hésitent pas A cacher Tous les clichés du genre Voilà Je pense que la série De Glenn Cook Était vraiment Tout au début de ce mouvement Elle a vraiment initié Cette volonté De sortir Des sentiers battus De la fantasy Manichéenne Et pour ça On ne peut que l'applaudir En poche Ou en grand format C'est quand même 100% d'aventure 100% d'action Et pour 100% de plaisir Bien sûr Donc je vous engage Forcément A découvrir Cette série Absolument Mémorable Merci à vous En tout cas De m'avoir écouté Je vous souhaite Un bon week-end Du 15 août Sous-titrage Société Radio-Canada